Donc, l'exposition Montréal à l'Italienne, c'est une exposition qui parle de l'immigration italienne à Montréal. On a voulu raconter l'histoire d'une communauté qui est bien vivante, contrairement à lorsqu'on fait des expositions, par exemple, sur l'Égypte ancienne. Là, dans ce cas-ci, c'est vraiment une communauté qui est bien vivante à Montréal. Donc, on a eu certains défis qui étaient reliés à cette exposition-là, puis on a voulu intégrer une application numérique, justement, pour répondre à ces défis-là. Premièrement, en tente de pandémie, avec les normes sanitaires, les interactifs, c'est plus difficile. On voulait avoir des interactifs mécaniques au début, mais c'est plus difficile de le faire dans un contexte de pandémie. Donc, l'application numérique, ça nous permet de répondre à ça, d'avoir quand même une certaine interactivité. Et puis, ce que ça nous apporte ensuite aussi, c'est que ça nous permet d'avoir une flexibilité au niveau des contenus. Donc, on est en mesure d'aller modifier des contenus. Donc, si, par exemple, on a un commentaire où on se fait dire qu'il manque telle information ou qu'on veut livrer une information spécifique sur un objet qu'on n'avait pas au moment où on a écrit les textes, bien, ça nous permet d'aller ajouter cette information-là à l'intérieur directement de l'application. Puis, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu connaissais déjà MySmart Journey? Quand, est-ce que tu as déjà comme eu un brief avec eux? Comment tu en as entendu parler? Ou est-ce que tu cherchais cette technologie-là ou cette possibilité-là? Comment la rencontre s'est faite, finalement, entre le besoin et la solution? Non, je ne connaissais pas MySmart Journey au départ. Donc, c'est en fait un collègue qui, lors d'une formation, nous a parlé de cette technologie-là qui avait été intégrée, qui était une solution. Alors, nouvelle exposition qu'il venait de mettre en place. Puis, ils nous ont parlé de cette technologie-là. Puis là, bien, l'impression égale d'eux, on s'est dit que c'est peut-être quelque chose qui va répondre à nos besoins qu'on a. Puis, All in Out, du début à la fin, ça a pris combien de temps avant de mettre en place la technologie puis de déployer les contenus? Ça a pris combien de temps? Bon, bien, c'est sûr que nous, ça s'est fait quand même sur une période de plusieurs mois. Mais c'est quelque chose qui pourrait se faire en quelques semaines seulement. Vraiment, la partie où l'application a été fonctionnelle pour nous pour aller commencer à intégrer des contenus, ça s'est fait pendant une semaine, je pense. Ça a été très rapide. que le modèle s'est mis selon nos couleurs, notre typographie, tout ça, ça s'est fait très rapidement. Après ça, c'était vraiment de notre côté, vraiment tester les différentes fonctions, vraiment se décider sur comment on allait y aller. Au départ, on voulait avoir plus une diversité. Puis finalement, on a décidé de s'enligner tous sur des modèles de questions. Donc, nous, c'est ça. Ça nous a pris quelques mois, mais ça aurait pu prendre deux semaines assez facilement, le temps d'imprimer des vignettes puis de les installer en salle. Good. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir.